Hé Jamy ! Bah, Sabine, qu'est-ce que tu fais ? Je suis à la fac de sport pour analyser la marche. Mais pour quoi faire ? Tout le monde sait marcher, c'est inné. Figure-toi que c'est pas si simple que ça. Chacun a son type de marche, et il existe autant de façons de marcher que d'individus et de circonstances. Mais nous, on va se pencher sur trois types de marche. La marche quotidienne, la marche sportive et la marche pathologique. Oh, on est encore là-demain ! Mais non ! Allez, viens, on va jeter un oeil ! Allez Marcel, aux stops et aux pas de course ! Jamy, j'avais toujours cru que marcher, c'était juste mettre un pas devant l'autre. Mais c'est vrai, ça ! En partie, mais pas que ! Le type de marche dépendra de l'allure de la personne. Elle sera lente au lever, rapide pour prendre un café, ou même pressée pour aller aux toilettes. Quoi qu'il en soit, il y aura un impact sur la hauteur du pas, sur sa longueur, sur la qualité de pose du talon, et sur l'allure générale de la personne. Par rapport à l'encombrement des bras, si l'on porte quelque chose à une ou deux mains, ou si l'on pousse un quelconque objet, la dissociation segmentaire sera réduite, voire absente, et la longueur du pas sera plus ou moins grande. Tout dépend de la surface. Si elle est plane, si l'on trouve des graviers, s'il y a du sable ou si le terrain est glissant, on aura un impact sur la longueur du pas, sur la qualité des appuis, sur la pose du talon, sur l'équilibre général, mais aussi sur la régularité des appuis. Et Jamy, si on dit de l'immobilité à la marche, il n'y a qu'un seul pas. La différence entre la marche de la vie quotidienne et la marche sportive, ça serait quoi alors ? C'est très simple, je t'explique. La randonnée, elle se pratique dans des sentiers tracés, en pleine nature, loin des villes, avec des chaussures de randonnée. La nature du terrain et la charge transportée peuvent demander des efforts physiques d'intensité variable. L'attaque du pas se fait souvent par la pointe du pied, et le déroulement du pas est quasi absent. En descente, c'est le talon qui se pose le premier, associé à une rétroversion du bassin pour ne pas glisser vers l'avant. La randonnée pédestre est à la fois énergisante et apaisante. Quant à la marche nordique, elle se pratique avec deux bâtons de ski dans les mains. Il s'agit de marcher de manière énergique en accompagnant le mouvement des jambes avec celui des bras, en plantant à chaque pas le bâton dans le sol. Cette marche est excellente pour faire travailler le système cardiovasculaire. Ainsi, elle peut traiter certaines pathologies. Et Jamy, les gens qui marchent avec une canne, ça leur sert à quoi ? Nous avons avec nous un sujet paraplégique de niveau T4. Au fil du temps, il a pu récupérer partiellement ses capacités musculaires qui lui permettent de reprendre la marche. Sa marche est assez atypique puisqu'il sait d'une canne anglaise et cela influence sur le balancement des bras ainsi que sur la dissociation segmentaire lors de la marche. On observe également une légère inclinaison du côté gauche qui est due à la faiblesse des chaînes musculaires du membre inférieur. La récupération des capacités musculaires du membre inférieur droit a été plus rapide comparée à celle de gauche. De plus, il n'y a pas de déroulement du pied à cause d'une faiblesse au niveau des releveurs. L'attaque du pied au sol ne se fait pas par le talon, mais plutôt pied à plat. Et le déroulement ne va pas jusqu'à la pointe du pied. Ainsi, la durée du contact du pied avec le sol est alors réduite, ce qui donne des pas plus courts. J'aime dégourdir les jambes. Marche ! 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 Marche !